Je vais partager aujourd'hui les raisons pour lesquelles certains Africains échouent au Canada. Peut-être pas tous, mais vous allez écouter certaines raisons et ce sera à vous de voir. Même si vous vous identifiez, mon but n'était pas de vous attaquer. Donc le but n'est pas d'attaquer quiconque ici. Le but est juste de partager certaines informations avec nous, afin que nous puissions à l'avenir faire attention à nos choix et même à notre manière de penser. Parce qu'on est d'accord que le mindset est quelque chose de très très important. Mes frères et mes sœurs, donc je vous appelle mes frères et mes sœurs, parce que je m'adresse spécialement aux Africains. Donc ça c'est un message pour les Africains. Déjà bienvenue sur ma chaîne Alice Dikweka. Ici nous parlons de finances, nous parlons de développement personnel, nous parlons de multiplier ses revenus et également nous parlons de mindset. Et n'hésitez pas, ceci est un message pour vous. Si vous avez envie que je poste des sujets assez spéciaux, pour lesquels vous êtes en train de faire des recherches, n'hésitez pas de me faire ci. Je suis là pour vous et on va partager. Donc comme je disais tantôt, je m'adresse spécialement aux Africains. Je suis ici à Toronto depuis 4 ans, mais je crois. J'ai partagé avec vous la différence entre vivre à Montréal et vivre à Toronto. En gros, je vais parler du Canada. Donc moi étant ici, je travaille avec différentes communautés. Donc je travaille avec les Arabes, je travaille avec les Chinois et je travaille avec les Blancs et les Indiens également. Parce qu'à Toronto, on est en majorité Indiens, Chinois, Noirs. Et je crois que les Blancs sont une minorité. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que chez moi en Ontario, les Blancs sont une minorité, contrairement au Québec. Et ce que j'ai remarqué chez eux, c'est des gens qui évoluent à ça. Dans les entreprises, on rencontre rarement les Chinois. Beaucoup de Chinois sont à leur compte. On va rencontrer également les Iraniens, les Perses. Très souvent, ils sont à leur compte. Également les Indiens. C'est vrai, les Indiens, c'est un peu mixte. Donc ils vont être en entreprise, mais également, c'est des gens très débrouillards. Et je suis allée à la rencontre de chaque peuple et je vais vous donner ici à peu près cette raison pourquoi nous les Africains, nous n'évoluons pas vraiment. Là, je ne suis pas en train d'attaquer quelqu'un spécialement. Donc je suis juste en train de partager avec nous, afin que nous puissions voir nos visions et même de comprendre exactement qui sommes-nous. Parce que j'ai l'impression que nous les Africains, on ne sait pas exactement qui on est. On oublie qu'on a tellement d'atouts. Donc imaginez-vous que nous venons comme ça de l'Afrique et très souvent, vous avez des Africains qui sont bilingues. Donc ils parlent le français et l'anglais. Ça, c'est vraiment quelque chose de spectaculaire, c'est spécial. Les Chinois dont je vous parle, beaucoup ont même de la peine à s'exprimer en français, d'autres en anglais. Bref, même lorsqu'ils te disent qu'ils parlent l'anglais, vous ne comprenez rien du tout. Les Iraniens, c'est la même chose. Je ne sais pas quelle langue ils parlent, mais ils ne parlent ni le français ni l'anglais. Donc c'est ici qu'ils apprennent des fois ou bien en venant, ils ont appris. Or nous, le français et l'anglais sont un peu comme nos langues maternelles. On est d'accord. Les Indiens, oui, ils sont les gars qui parlent l'anglais déjà à la base. Mais toutefois, lorsqu'on nous voit les Africains, on a l'impression qu'en fait, on ne fout rien. Et pourtant, on a toutes les capacités. Si nous sommes sortis de l'Afrique pour arriver ici, ça fait déjà dire qu'on a franchi un grand pas. Alors pourquoi est-ce qu'on ne doit pas continuer ? Et c'est là où je vais vous donner la première raison. Pourquoi est-ce que les Africains n'évoluent pas ici ? Nous avons un manque de vision. Excusez-moi de dire ça comme ça. Pourquoi j'ai dit qu'on a un manque de vision ? J'ai dit qu'on a un manque de vision parce que je me suis assise avec des gens. Je suis entrepreneur. Donc j'encourage des fois les gens aussi à entreprendre. Et lorsque je leur demande, vous savez, beaucoup arrivent ici. Et puis cible juste le travail au gouvernement. Moi, j'ai travaillé au gouvernement. Et le gouvernement, c'est cool pour quelqu'un vraiment qui veut réduire ses connaissances, qui veut rester cool et juste recevoir un peu d'argent. Donc, si vous vous dites, ok, c'est ma zone de confort, moi je dirais non, ça ce n'est pas une zone de confort. En fait, en travaillant au gouvernement, vous avez l'impression qu'on vous abrutit au fur et à mesure que le temps passe. Mais c'est ce que beaucoup de nos frères africains ciblent. Juste avant un travail au gouvernement, pouvoir payer leur hypothèque, acheter une voiture, aller au pays, voyager, donner quelques petites choses aux enfants. Mais ils oublient des fois qu'après ce travail-là, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on enseigne aux enfants ? Et pourtant, le Canada, c'est un pays d'opportunités. Dans le Canada, tel que le Canada est fait, ce n'est pas travailler au gouvernement qui va vraiment nous amener aussi loin qu'on le veut. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est important de comprendre que nous sommes dans un pays d'opportunités et que rester au gouvernement, c'est comme tuer le génie en fait. Nous tuons le génie tous les jours. C'est vrai, on va dire, oui, au pays, je n'avais pas assez de moyens, mais ici, j'arrive à manger du plantain, comme ils disaient certains, j'arrive à boire du jus. Mais c'est quoi ce genre de vision en fait ? Juste manger du plantain et boire du jus. Il y a plus que ça dehors. Regardez comment les Chinois travaillent. Regardez ce qu'ils font. Et l'autre chose, la deuxième chose, on ne connaît pas notre identité. Oui, on ne connaît pas notre identité. C'est pourquoi on va voir beaucoup d'Africains qui arrivent ici et lorsqu'on les parle, souvent tu leur dis, « Ok, tu aimes bien, tu veux rester employé. » Oui, je n'ai rien contre ceux qui veulent rester employé. Parce que moi, vraiment, rester employé, je trouve en fait que c'est une forme d'esclavage en fait. « Je préfère la liberté des entrepreneurs. » Ouais. Et si vous voulez le faire, n'hésitez pas de me faire ci et je vous dirai comment ça marche. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que beaucoup, voilà, veulent juste être des employés. Mais lorsqu'on dit même, « Ok, reste employé. » Donc, envoie les CV, cible même les grandes entreprises. Augmente tes compétences. Parce que même pour vouloir augmenter le salaire, il faut accepter d'augmenter tes compétences. Et le gars va te dire, « Ouais, c'est une grande société. Je ne sais pas si on accepte les noirs. » Mais ça veut dire quoi? Tu es noire et puis ça fait quoi? Tu es noire, mais tu as beaucoup de capacités en toi. Tu es bilingue. Même si tu n'es pas bilingue, au moins tu parles une des langues canadiennes. Et nous savons, moi, je suis camerounaise. Au Cameroun, les gens savent tellement étudier, être des docteurs, avoir des trous, deux, trois, quatre, six masters. Oui, tu as eu la possibilité d'avoir cela. Alors, bats-toi encore et envoie même des CV dans des grandes entreprises. Moi, je vais donner mon exemple. Lorsque moi, je suis arrivée, j'avais ciblé des entreprises. J'avais ciblé IBM. J'avais ciblé les banques canadiens. Donc, pour moi, c'était ça. Pour rien, j'avais ciblé le gouvernement. Donc, pour moi, c'était ça. C'était dans un premier temps. Bref, j'arrivais et puis c'était le temps de déposer mes valises, quoi, avant de me lancer en entrepreneuriat. Et sincèrement, j'ai travaillé dans presque toutes ces entreprises-là. Donc, en fait, pour dire qu'il faut connaître votre identité. Je sais, moi, en tant que trétienne, je connais mon identité. Je sais que, oui, je suis noire, mais je peux faire plus que ça. Et je ne me réduis pas par rapport à ce que les gens pensent de moi. Je sais ce que je suis capable de faire. Et j'interpelle également tous mes frères africains. sachez que vous avez tellement, tellement de potentiel. Et ne vous réduisez pas à ce que les gens vous racontent. Ayez des visions. Fixez-vous des objectifs à l'année. Fixez-vous des objectifs au, je ne sais pas, au 3 ans, au 5 ans, au 10 ans. Dites-vous que, d'ici 10 ans, je dois être capable de gagner plus de 500 000 par an. Pourquoi est-ce que nous, les Africains, on ne fait pas tout cela ? Et maintenant, la troisième chose, c'est quoi ? La troisième raison pour laquelle les Africains vraiment ne réussissent pas. Il y a la peur de l'échec. Lui, la peur de l'échec. Genre, la zone de confort. Comme il a déjà trouvé son petit travail au gouvernement, il est installé à Ottawa, parce que c'est le fédéral qui est à Ottawa. Il est installé là-bas. Comme il a trouvé son petit travail, dès que les opportunités passent, non, il ne veut même pas écouter. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de l'échec. Mais est-ce que vous savez que la réussite, c'est la somme de plusieurs échecs ? Si tu restes dans cette zone de confort, il y en a qui sont dans des entreprises. Et ici au Canada, être dans une entreprise, même avec un contrat duré indéterminé, ça ne signifierait rien. On peut vous mettre dehors d'un moment à l'autre. Dans la vie de tout un chacun, ceux qui ont travaillé au moins de 20 ans, vous ne me direz pas, bon, vous ne me direz pas que vous avez changé de contrat au moins 5 fois, même 7 fois. Si vous avez été là dans la même entreprise pendant 20 ans, vraiment, vous êtes parmi peut-être les 2% de la population qui garde leur travail pour longtemps. Donc, on dit que les choses changent tellement rapidement. Les choses changent rapidement. Et ne nous assayons pas dans une société en disant que voilà, c'est là où je vais terminer ma vie. Donc, voilà mes champions et mes championnes. C'est pour ça que je vous appelle champions et championnes. parce que vous valez mieux que ça. La quatrième, il y a des plaintes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai horreur des plaintes. Moi-même, je me plaignais. Mais est-ce que vous savez que lorsque vous vous plaignez, vous réduisez vos chances en fait ? Parce que vous êtes tellement concentré sur ce que tel vous a fait. Vous êtes concentré sur le fait que voilà tel vous a dit ceci. Je sais, ce n'est pas évident. Moi, j'ai vécu en Allemagne comme je racontais à quelqu'un quand je suis arrivée là-bas dans les années 2000 quand je marchais dans une ville, on crachait sur moi. Quand je m'asseyais à l'université, assise là dans l'amphi, tout autour de moi, il n'y avait personne. Mais vous croyez que j'avais le temps de ces personnes-là ? Non. Moi, j'étais venue faire mes études et mes parents avaient payé très cher. Donc, je n'avais même pas le temps de penser à eux. j'étais focalisée sur ce que j'avais à faire et j'ai fini mes études et ce sont les mêmes allemands qui étaient étonnés parce qu'ils se disaient mais comment cette noire-là est venue de l'Afrique ? Elle a pris l'allemand, elle a fini. On était près de 4 000 dans l'amphi. On a fini à peine à 500 et j'étais parmi les 500. Pas parce que vraiment j'étais plus intelligente que eux, mais je savais garder, je savais me focaliser. Je ne perdais pas le temps dans les plaintes tellement refusées. Des fois, dans les groupes d'études, certains ne voulaient pas travailler avec moi. Un a dit une fois c'est parce que les noix et les noix sont bêtes. Mais je m'en fous. S'ils croient que je suis bête, moi je ne suis pas bête, la preuve c'est que j'ai fini. Je ne sais pas ce que cette personne-là est devenue. Donc, arrêtons en fait avec les plaintes et je vais vous donner dans Proverbe 30 l'exemple de 4 animaux. Lorsque nous nous disons ouais, nous sommes noirs, on va me simplifier, on va m'insulter. Si vous allez dans Proverbe 30 à partir du verset 24, vous allez lire l'histoire de 3 animaux qui sont faibles et petits. Il y a la fourmi. On vous dit que la fourmi, malgré sa faiblesse, travaille en été pour ne pas avoir du manque en hiver. Combien d'entre nous africains avons cette vision-là de démarrer quelque chose par nous-mêmes ? Et vous savez que ces fourmis-là, elles n'ont pas vraiment de personnes pour les diriger. on s'assoit dans les entreprises, on attend que le chef dit ce qu'on va faire. Le deuxième animal, c'est la sauterelle. Et vous connaissez la sauterelle, le criquet. Lorsque la Bible parle de la sauterelle, on dit également que la sauterelle se déplace en troupes ordonnées. En troupes ordonnées. Et là, je vais attaquer le cinquième point. Je vais attaquer le cinquième point. Est-ce que nous, les Africains, on se déplace en troupes ordonnées ? Lorsque vous réussissez dans quelque chose, votre frère africain veut vous écraser. Donc c'est ça. On est comme les crabes en fait. Dès que ton frère essaie de sortir la tête de l'eau, il faut le pousser pour qu'il rentre. Est-ce qu'on peut être comme des sauterelles ? Est-ce qu'on peut être des visionnaires comme les fourmis préparés tout en été ? Et comme des sauterelles, démarrer quelque chose ensemble et continuer ensemble en troupes ordonnées ? Les animaux, le troisième animal, les damans, ce sont des animaux faibles qui fabriquent des abris sûrs dans des rochers. On fait tout ceci pour expliquer quoi ? Le rocher, ce n'est pas quelque chose de facilement accessible, surtout pour un petit animal comme ça. Mais ils y fabriquent des abris sûrs. Nous sommes venus au Canada, on est en Amérique du Nord, on est en Occident. Ce n'est pas des endroits vraiment sûrs. On croyait que c'est très sûr. Non, souvent les choses sont dangereuses ici. mais combien d'entre nous fabriquons ou bien montons des entreprises et des business sûrs ? Je sais, on est faible, les damans également sont faibles. Donc, c'est ça mon problème en fait. Et le quatrième animal, ce sont les lézards. On dit que les lézards, donc toujours dans Provaire 30, on peut les attraper de la main, on peut les attraper de la main, mais ils se faufilent jusque dans les palais des rois. En fait, quand ils se faufilent dans les palais des rois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce sont les endroits bien élevés, les palais des rois. Mais combien d'Africains sont dans les palais des rois ? Entre guillemets. On est dans les palais des aides sociales, on est dans les palais des relations bizarres, on est dans les palais de, je ne sais pas, les commérages, on est dans les palais des jalousies. Et là, j'en viens au sixième point, la jalousie, la jalousie, j'en viens au sixième point, la jalousie, c'est quelque chose de terrible. Ne pas vouloir que ton frère avance. Mais est-ce que vous savez que moi, quand je vois un Africain, c'est comme un de mes coach, c'est un Africain, c'est quelqu'un qui a évolué, je suis tellement fière de lui, parce que j'ai compris que là où il est arrivé, moi aussi je vais y arriver. Donc il me permet de rêver. J'arrive à m'identifier par rapport à lui. Lorsqu'on me dit qu'un blanc est arrivé à tel endroit, un chinois, je suis content, mais je n'arrive pas à m'identifier. On l'aussi, on propulse nos autres frères et qu'ils avancent. Nous allons pouvoir nous identifier à ces frères-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, dites-moi ! Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce que j'ai dit est faux ? Et le septième point, ce sont les relations. Nous sommes la somme des personnes avec qui nous marchons. Lorsqu'on arrive ici au Canada et quelqu'un va te dire « Ah, tu sais telle chose, c'est pas bien pour les noirs, telle chose. » Vous avez quand même l'intelligence pour bien réfléchir et savoir si ce que la personne vous dit est vrai. On n'a même pas besoin d'intelligence, juste une simple observation. Moi, je suis arrivée ici, je vois certains noirs, ils sont là depuis 40 ans. Une maman, elle vit dans une chambre chez quelqu'un. Donc, tout ce qu'elle me racontait là, moi, je n'écoutais plus parce que je me suis demandé « Mais moi, je ne suis pas venue pour être dans la chambre, dans une chambre dans l'appartement de quelqu'un après 40 ans. » D'après vous, qu'est-ce qu'elle peut me dire ? Elle vivait d'aide sociale. Lorsque moi, j'ai écouté les opportunités, j'allais voir, elle me dit « Non, écoute, c'est du scam et tout. » Mais moi, j'ai failli lui dire « Ma chérie, au lieu de vivre des aides sociales comme toi, je préfère aller dans le scam là pour voir au moins qu'est-ce qu'il y a et j'en suis dit. » Et c'est grâce à cette équipe que même ma mentalité a changé. Donc, grâce à vos relations, soit vous allez descendre, vous allez couler ou vous allez avancer parce que ce sont ces relations qui vont soit vous aider à devenir la meilleure version de vous ou ce soit ou c'est grâce à ces relations ou à cause de ces relations que vous deviendrez la pire version de vous-même. À rester dans un point se plaindre. Et je vous dis, ces gens-là que j'ai rencontrés, vous allez voir comment ils parlent des blancs. Oh, le blanc a fait ceci. Oh, le blanc a fait cela. Le blanc ne t'a pas attaché chez toi. Donc, lève-toi. Va. Attrape des opportunités. Essaye de faire quelque chose. Donc, mes champions, mes champions, voilà, c'était les cinq points que je voulais partager avec vous et juste nous encourager. Sortons vraiment de cette goudreur-là. Ayons des visions. Ayons des plans d'action. Attrapons les opportunités. Essayons, testons quelque chose. Prenons le risque. Parce que les grands hommes que vous voyez là, les gens qui ont créé Disneyland, McDo, celui qui a créé General Motors, qui font les voitures fortes et tout, ce sont des gens qui ont pris des risques. Ils ont vraiment pris des risques. Mais s'ils étaient assis comme nous-là, à tantôt qu'on les embauche, un truc déjà bien fabriqué, ils vont s'assoir dans un bureau et puis ce que le chef dit, il fait ceci, il fait. Non, ils ne seraient pas arrivés là. Donc moi, je nous interpelle. Levons-nous. Prenons vraiment le taureau par les cornes. Soyons comme les damans, soyons comme les sautraires, soyons comme des lézards, soyons comme des fourmis qui s'organisent et qui travaillent en équipe. Donc levons-nous vraiment, travaillons en équipe. Travaillons en équipe. Rêvons grand. Green Bay. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc dans la prochaine série, je vais partager avec vous. Donc moi, je vous ai parlé en tant qu'entrepreneur et conseillère financière. Dans la prochaine édition, je vais parler avec vous pourquoi est-ce qu'il y a tant des divorces au Canada. Parce que l'excès des divorces aussi, ça nuit dans les finances. Vous êtes d'accord avec moi?